Je présente maintenant Jean Dalibard, il est directeur de recherche au CNRS et professeur à l'école polytechnique. Il a soutenu une thèse de doctorat d'état sous la direction de Claude Kohentanouji sur la manipulation d'atomes par laser. Il a été physicien au laboratoire Kassler-Brossel de l'école Normale Supérieure. Il est directeur de l'école de physique des Houches et il a effectué plusieurs séjours de longue durée à l'étranger et dans des universités et des centres de recherche étrangers. Il a travaillé et travaille sur l'optique quantique et sur l'interférométrie à ondes de matière. Il s'intéresse aux gaz quantiques ultra-frois et notamment les condensats de Bose-Einstein dont il va nous parler ce soir. Il co-dirige avec Christophe Salomon le groupe Atomes froids de l'école Normale Supérieure qui regroupe des chercheurs, des étudiants et des chercheurs visiteurs. Il est membre de l'Académie des sciences et auteur de nombreux articles dans des revues spécialisées nationales et internationales ainsi que de plusieurs ouvrages sur la mécanique quantique en collaboration avec Jean-Louis de Bas-de-Vent. Voilà, je lui cède la parole maintenant selon l'usage pour une cinquantaine à 60 minutes, cinquantaine à 60 minutes et ensuite de quoi il répondra à vos questions. Merci. Merci beaucoup pour cette introduction et merci pour être ici ce soir. Je vais vous parler aujourd'hui de physique quantique et plus précisément de physique quantique à l'échelle macroscopique. La mécanique quantique, vous le savez sûrement, elle a été développée au début du XXe siècle essentiellement pour décrire des phénomènes microscopiques, pour décrire qu'est-ce qu'était une particule élémentaire, pourquoi est-ce que les atomes étaient stables, qu'est-ce qui formaient les molécules, comment est-ce que les liaisons chimiques se formaient. Mais cette mécanique quantique n'a pas seulement des manifestations à l'échelle microscopique, mais également, ça lui arrive, de se manifester de manière évidente à une échelle qu'on peut pratiquement voir à l'œil nu. Alors j'ai mis sur ce transparent deux exemples pour situer ce que j'entends par macroscopique. Le premier, c'est la supraconductivité, ce qu'on a, c'est la superfluidité. Ce que vous avez ici, ce sont deux exemples qui se produisent à très basse température, de phénomènes qu'on ne peut absolument pas expliquer classiquement. Celui de gauche, c'est donc la supraconductivité, c'est un petit matériau métallique ici, qui est plongé dans un bain d'azote liquide. Et la supraconductivité est rendue presque évidente en approchant un aimant qui est là. Quand vous approchez l'aimant de ce supraconducteur, des courants sont induits dans le matériau supraconducteur. Et ces courants font léviter l'aimant au-dessus du supraconducteur. Ici, vous voyez, ça lévite. Et ça peut léviter comme ça pendant très longtemps. C'est-à-dire que les courants qui ont été induits peuvent circuler sans amortissement, sans dissipation par effet joule apparente pendant une grande durée. La deuxième manifestation, toujours à très basse température de cette mécanique quantique, c'est la superfluité de l'hélium. Ici, vous avez de l'hélium qui refroidit en dessous de 2 Kelvin. À ce moment-là, il devient superfluide, c'est-à-dire qu'il peut s'écouler par n'importe quel petit orifice de votre récipient, sans aucune viscosité. Et là, vous avez une belle manifestation d'effet fontaine qui se produit quand on chauffe le fond de ce récipient. Alors, comme je viens de le dire, ce qui caractérise cette apparition de la mécanique quantique à l'échelle macroscopique, c'est essentiellement, dans un premier temps, la basse température. C'est en allant, en diminuant beaucoup la température du gaz ou du fluide qu'on regarde, que la mécanique quantique va pouvoir se manifester. Pourquoi ? Eh bien, quand vous êtes à haute température, et que vous considérez le mouvement des particules qui composent votre gaz, votre fluide, essentiellement, c'est de la mécanique newtonienne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de manifestation évidente de la mécanique quantique. Et vous pouvez décrire le mouvement de ces molécules, de ces atomes, comme des petites boules de billard. Quand on refroidit, on va diminuer la vitesse des atomes. Donc, la nature ondulatoire va commencer à jouer un rôle, puisque la longueur d'onde de De Bruyne, lambda égale h sur mv, m est la masse des particules, h la constante de Planck, quand la vitesse diminue, la longueur d'onde de De Bruyne augmente. Donc, les paquets d'ondes, c'est ce que j'ai essayé de dessiner ici, qui, associées à chaque particule, deviennent de plus en plus gros, puisque leur longueur d'onde devient elle-même de plus en plus grande. Et c'est là qu'on peut espérer commencer à avoir des effets quantiques macroscopiques. Donc, ça, c'est le premier point qu'il s'agit de bien comprendre aujourd'hui. C'est basse température égale petite vitesse, égale donc grande longueur d'onde de De Bruyne. Alors, tout de suite, en ordre de grandeur, si je suis à la température ambiante, cette longueur d'onde de De Bruyne, si je prends les molécules d'azote ou d'oxygène de l'air de cette salle, cette longueur d'onde de De Bruyne est extrêmement petite. La température est élevée, dans mes critères. Donc, la longueur d'onde est extrêmement petite, elle vaut 0,2 angstrom. Elle est beaucoup plus petite, en particulier, que la taille elle-même des molécules. Et c'est très difficile de mettre en évidence des effets quantiques dans l'air qui nous entoure. Des effets quantiques évidents, comme ceux que j'ai présentés avant. Le deuxième ingrédient, en plus de la basse température, ça va être le fait que les particules que je vais considérer sont indiscernables. Qu'est-ce que j'entends par là ? Si vous prenez deux électrons, par exemple, ils ont rigoureusement les mêmes propriétés. Deux électrons donnés ont exactement la même masse, exactement la même charge. Il en va de même pour deux protons, il en va de même pour deux neutrons. Et cette notion d'indiscernabilité va jouer un rôle crucial dans tout ce qui va suivre. Et je voudrais dire que c'est une notion qui n'est pas vraiment évidente. Si vous allez voir des grands philosophes d'il y a quelques siècles, comme Leibniz, Leibniz prenait précisément cette « impossibilité » d'indiscernabilité pour prouver qu'il n'y avait pas d'atomes. Puisqu'il disait que s'il y avait des atomes, ces atomes seraient indistinctables, indiscernables les uns des autres, indistinctables en soi, ce qui est contre un des plus grands principes de la raison. Donc, cette indiscernabilité de deux électrons ou de deux protons n'est pas du tout un fait évident. Comme je vous dis, ça a mis beaucoup de temps à se forger, cette idée. Mais néanmoins, maintenant, on est convaincu que deux électrons ou deux protons sont identiques, ont rigoureusement les mêmes propriétés. Alors, on peut se demander, comment est-ce que la théorie quantique va prendre ça en compte ? En mécanique classique, on pourrait dire, puisque deux particules sont identiques et peuvent avoir la même trajectoire. Mais, vous le savez probablement, la notion de trajectoire en mécanique quantique doit être abandonnée. Donc, comment est-ce que la mécanique quantique va prendre en compte cette indiscernabilité des particules ? La théorie quantique, pour décrire une particule, introduit la notion d'état. L'état d'une particule, ça caractérise l'ensemble des connaissances qui sont à ma disposition si je fais des mesures sur cette particule. Cet état d'une particule contient toute l'information disponible sur la particule. Je peux, à partir de cet état, calculer la probabilité de trouver tel moment cinétique ou telle énergie ou telle impulsion. Et donc, la question naturelle qu'on peut se poser, c'est, à partir du moment où des particules sont indiscernables, est-ce qu'elles peuvent être dans le même état ? La réponse à cette question n'est pas du tout évidente. Et en fait, la vraie réponse, c'est que ça dépend. Pour le moment, ce qu'on va supposer ensemble, c'est que c'est possible, au moins pour certaines classes de particules, et ce sont à ces particules-là qu'on va s'intéresser dans un premier temps. Et puis, je reviendrai vers la fin de l'exposé sur le fait que toutes les particules n'obéissent pas à ce principe, à savoir que toutes les particules n'accepteront pas de se mettre dans le même état. Et pour le moment, on va s'intéresser à des particules qui acceptent de se mettre dans le même état. Donc, avec ça, notion de basse température et notion d'indiscernibilité, on est prêt à aborder ce que Bose et Einstein ont fait dans les années 1924-1925. Donc, repartons de notre système de particules relativement froid. Donc, la physique ondulatoire, la nature ondulatoire des particules commence à se faire sentir de manière marquée. Et refroidissons encore davantage ce système. Il va arriver un moment où la longueur de De Bruyne lambda associée à chacune des particules va devenir de l'ordre de la distance entre particules. Je suppose que je suis dans un récipient de taille donnée, je ne varie pas le volume du récipient, donc la distance entre particules reste constante. Et comme je refroidis ce récipient, la longueur d'onde de De Bruyne augmente. Il y a un moment où lambda, la longueur d'onde de De Bruyne, va devenir de l'ordre de la distance d entre particules. À ce moment-là, c'est là qu'Einstein a produit qu'une transition devait se produire, une transition de phase, et qu'une fraction macroscopique des particules devait s'accumuler dans l'état d'énergie le plus bas du conteneur qui confine ce gaz. C'est ce que j'ai représenté ici. Il y a ici quelques atomes qui sont encore en dehors de cet état fondamental, mais une fraction macroscopique est allée s'accumuler dans l'état fondamental. Et puis évidemment, si je refroidis encore plus, si je pousse jusqu'à la température T égale 0, le 0 absolu, à ce moment-là, toutes les particules se mettent dans cet état fondamental. On dit que toutes les particules sont condensées, toutes les particules ont formé ce condensat de Bose-Einstein. Alors, je voudrais bien insister sur ce qui est étonnant dans ce graphe. Ce qui est étonnant dans ce graphe, ce n'est pas la partie droite. La partie droite, le fait qu'à T égale 0, à température nulle, toutes les particules soient dans l'état fondamental, ça, je dirais qu'on le savait depuis Boltzmann. Évidemment, on ne savait pas ce qu'était un état quantique, mais on savait qu'à température nulle, au moins si je n'avais pas d'interaction entre mes atomes, tous les atomes étaient dans un état d'impulsion P égale 0, d'énergie séptique nulle. Ce qui est étonnant dans ce schéma, c'est cette transition-là. C'est le fait qu'à une température finie non nulle, il puisse y avoir une accumulation macroscopique de particules dans le même état. Ça, ce n'était pas contenu dans la théorie classique de Boltzmann. C'est lié à cette indiscernabilité quantique, comme on va le voir dans un instant. Alors, encore une fois, quelques ordres de grandeur. Pour un gaz ordinaire, je prends toujours l'air qui nous entoure, la distance moyenne entre molécules dans l'air est de l'ordre de trentaine d'angströms. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure que lambda, c'était 0,3 angströms, si je veux atteindre le seuil de la condensation de Bose-Einstein, à savoir d égale lambda, il faut que je multiplie lambda par 100. Et multiplier lambda par 100, ça veut dire diviser les vitesses par 100, donc diviser les températures par 10 000, puisque la température, c'est proportionnel au carré de la vitesse. Donc ça, diminuer les températures par 10 000, évidemment, ce n'était pas simple à faire à l'époque de Bose et d'Einstein. Donc, il va falloir attendre un petit peu pour voir cette confirmation. Alors, avant de raconter un petit peu comment cette idée est apparue dans l'esprit de Bose et d'Einstein, enfin, surtout d'Einstein, vous allez le voir, je voudrais insister sur un point qui est de bien faire comprendre pourquoi l'indiscernabilité favorise ce comportement grégaire. Pourquoi est-ce que le fait que les particules quantiques peuvent occuper le même état et le fait qu'elles sont interdiscernables favorise cette occupation macroscopique d'un seul état, l'état fondamental de ma boîte ? L'ingrédient pour comprendre ça, c'est un dénombrement. Je vous propose de dénombrer des configurations qui sont autorisées pour un certain nombre de particules et un certain nombre d'états. Et ensuite, une fois que j'aurai compté le nombre de configurations possibles, je vais appliquer un principe qui a été proposé par Boltzmann, qui est que parmi les W configurations possibles que je vais trouver, chaque configuration aura un poids égal. Alors, Boltzmann aimait beaucoup ce nombre de configurations grand W. C'est lui qui a relié ce nombre grand W à l'entropie, la même tenue à ce que cette formule soit gravée sur sa tombe. Je ne sais pas si vous pouvez lire ici S égale K log de W, formule qui relie le nombre de configurations W au désordre du système, à l'entropie. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est de voir quel est le nombre de configurations possibles et en quoi est-ce que l'indiscernabilité des particules vient favoriser ce comportement grégaire, cette possibilité pour les particules de s'accumuler dans le même état. Alors, on va faire des choses très simples. On ne va pas du tout prendre 10 puissance 23 particules et plein d'états. On va simplement supposer que j'ai deux boîtes, donc deux états quantiques, si vous voulez, la boîte du bas et la boîte du haut, et je vais me donner trois particules. Et je vais regarder ce qui se passe si j'essaie de ranger mes trois particules dans une boîte. Commençons par faire plaisir à M. Leibniz et à supposer que les atomes sont discernables. J'ai trois atomes que je peux numéroter 1, 2, 3 parce qu'ils ne sont pas exactement les mêmes. Le 1 est un peu plus gros et puis le 3, disons qu'il est un peu pointu. Voilà. Crochu. Les atomes, c'est crochu toujours. Il est un peu crochu. Donc, j'ai une possibilité pour ranger mes trois atomes dans mes deux boîtes. Je peux les mettre tous dans la boîte du bas. C'est une possibilité. Je peux décider de mettre le 1 et le 2 en bas et puis le 3 en haut. Autre possibilité. Maintenant, je peux décider que ça ne va pas être le 3 que je vais mettre en haut, ça va être le 2. Ces deux possibilités sont différentes. Si l'atome 3 et l'atome 2 sont discernables, évidemment, ces deux possibilités comptent de manière différente. Ce n'est pas la même chose. Là, j'ai monté l'atome qui était plus crochu et puis là, j'ai monté l'atome qui était plus petit. Et puis, je continue. Je peux évidemment monter l'atome 1. Et puis, je crois que vous avez tous compris ce qui va aller se passer. Chaque atome a une chance sur deux de se mettre en haut ou en bas. J'ai trois atomes. Donc, j'ai 2 puissance 3 possibilités, 8 possibilités. Voilà mes 8 configurations. Sur ces 8 configurations, lesquelles correspondent au comportement grégaire qui est le condensat ? Eh bien, il y en a deux. Il y a celle-ci, où j'ai mis les 3 atomes dans la boîte du bas et celle-là, où j'ai mis les 3 atomes dans la boîte du haut. Donc, si j'applique une simple loi d'écu-partition, quelle est la probabilité d'avoir ce comportement grégaire ? Eh bien, j'ai un comportement grégaire dans deux cas sur 8, et donc une probabilité de 1 quart. Maintenant, supposons que les atomes soient indiscernables. L'abnit, ça ne peut pas être content, mais c'est la nature qui est comme ça. Je peux toujours mettre mes 3 particules dans l'état du bas. Première possibilité. Je peux décider de mettre une particule dans la boîte du haut et deux particules dans la boîte du bas. Et là, maintenant, je n'ai plus qu'un état qui correspond à ça. Ce qui, tout à l'heure, correspondait à 3 états différents, où c'était l'atome 3 que j'avais promu, l'atome 2 ou l'atome 1. Maintenant, tout ça, c'est confondu en un seul état. Il n'y a plus de raison de les compter 3 fois, ces choses-là. Je n'ai qu'un seul état. Et puis, je continue. Je peux mettre deux atomes en haut et un atomes en bas, ou trois atomes en haut. Combien de comportements grégaires là-dedans ? J'ai toujours les deux mêmes comportements grégaires ici. Et maintenant, la probabilité d'avoir un comportement grégaire, vous voyez, est de 1,5, puisqu'elle se produit dans 2 cas sur 4. Donc, simplement, en disant que mes atomes étaient indifférenciables, indiscernables, je passe une probabilité de 1,25 à 1,5. Ceux d'entre vous qui sont un peu versés dans les mathématiques n'auront pas de mal à prouver que si j'avais eu pris, non pas 3 particules, mais N particules, la différence aurait été beaucoup plus grande si N est grand devant 1, puisque là, le comportement grégaire se manifesterait en 1 sur 2 puissance N, alors qu'ici, il se manifesterait simplement en 1 sur N. Donc, ce serait encore beaucoup plus marqué si au lieu d'avoir pris 3 particules, j'en avais pris 10. Donc, voilà. Vous avez vu les deux ingrédients nécessaires, la température basse et cette indifférenciabilité des particules. Alors, comment est-ce qu'Einstein et Bose sont arrivés à cette prédiction ? Alors, en fait, il faudrait dire Einstein. Bose, lui, était en 1924 un très jeune physicien. Il travaillait en Inde, au Bengale. Et il s'intéressait, en fait, non pas aux atomes ni aux molécules, mais il s'intéressait à la lumière, aux photons. Et il avait trouvé un moyen de comprendre le rayonnement thermique, de ce qu'on appelle la loi du corps noir, en comptant les photons comme des particules indifférenciables, ce que je viens de faire avec des petites boîtes. Donc, il avait écrit un article là-dessus, où il expliquait qu'il pouvait retrouver la loi de Planck avec ses arguments. Et il avait un mal fou à publier son article. Il avait des problèmes avec ses rapporteurs. Et donc, en désespoir de cause, il a envoyé son article à Einstein. Einstein a été très intéressé par le travail de Bose. Il a traduit le travail de Bose en allemand. Il a veillé à ce que le travail de Bose soit publié. Et puis ensuite, Einstein s'est dit, ce que Bose a fait pour des photons, des grains de lumière, moi, je vais le généraliser à la matière, à des atomes. Il l'a fait, et c'est là qu'il a découvert la condensation dont je vous ai parlé, à savoir le fait que quand les longueurs dont lambda deviennent de l'ordre de la distance de particules, j'ai cette accumulation macroscopique de particules dans l'état fondamental. Donc, on parle de condensation de Bose-Einstein. On devra en toute rigueur parler de condensation d'Einstein. Bose n'a travaillé que sur des photons pour lesquels la condensation de Bose-Einstein ne se manifeste pas. Alors, Einstein fait cette prédiction en 1925. En fait, il publie deux articles coup sur coup. Et c'est assez peu de dire que la prédiction d'Einstein a été mal reçue. Einstein s'est fait assez violemment attaquer, en particulier parce que la manière dont il faisait apparaître cette accumulation macroscopique de particules dans l'état fondamental n'était pas faite dans les règles de l'art suivant les mathématiques. Et donc, du coup, les contemporains d'Einstein ont assez peu cru à cette prédiction d'Einstein. Einstein lui-même a écrit dans une lettre à son ami Paul Ehrenfest, « C'est une belle théorie, mais contient-elle une vérité ? » Et en fait, il n'a rien publié après 1925 sur la condensation de Bose-Einstein. Donc, cette prédiction d'Einstein est restée un peu un phénomène mal compris, mystérieux, pendant 15 ans, enfin 14 ans, jusqu'à ce qu'en 1938, Capitza d'un côté, puis Allen et Misner d'un autre, découvrent la superfluidité de l'hélium liquide. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le fait que l'hélium liquide, quand on le refroidissait en dessous de 2 degrés, typiquement, eh bien, il devenait superfluide. Et là, aussitôt, Fritz London, qui, à l'époque, travaillait à Paris, a eu l'idée que cette superfluidité, qui est un phénomène que personne ne comprenait, pouvait être reliée à la condensation prédite par Einstein 14 ans auparavant. Et encore maintenant, dans les livres de mécanique de statistique, vous trouverez que cette superfluidité est un bon exemple de condensation de Bose-Einstein. Néanmoins, quand on voit ce superfluide, cet élium superfluide, on est malgré tout très loin de ce qu'Einstein avait prédit. Einstein avait considéré un gaz parfait, sans aucune interaction, et c'est d'ailleurs ce qui est spectaculaire, c'est de trouver une transition de phase sans qu'il y ait la moindre interaction entre particules. Alors que, dans l'hélium superfluide, on a affaire à un liquide. Dans un liquide, il y a des interactions fortes entre particules. Donc, l'analogie que London a proposée est certes bonne, mais néanmoins, on est loin du modèle d'Einstein. Et du coup, même après cette découverte de l'hélium superfluide, les gens ont cherché d'autres manifestations plus proches de ce qu'Einstein avait prédit. Il y a eu beaucoup d'autres manifestations de la statistique de Bose-Einstein qui se sont manifestées en matière condensée, en physique nucléaire, en astrophysique, dans le cadre des étoiles à neutrons, mais on restait encore loin du modèle d'Einstein. Et c'est seulement il y a 10 ans, en 1995, qu'on a pu réaliser quelque chose qui ressemblait de très près à ce qu'Einstein avait prédit. Alors, qu'est-ce qui a débloqué la situation il y a 10 ans ? Eh bien, ce qui a débloqué la situation, c'est le fait qu'on a appris, entre 1985 et 1995, à manipuler des atomes avec de la lumière. Le fait que la lumière puisse manipuler de la matière, ce n'est pas nouveau. Je vous ai ici donné deux exemples sur ces deux photos. La première, c'est la photo d'une comète, la queue d'une comète. Eh bien, Kepler avait compris que la lumière pouvait agir sur la matière simplement en regardant l'orientation de la queue des comètes par rapport au Soleil. Quand vous prenez une comète qui s'approche du Soleil, la queue de la comète est derrière la comète. Et Kepler a interprété cette queue de la comète comme étant simplement des particules qui étaient poussées par la lumière du Soleil derrière la comète. Puis au contraire, quand la comète fait le tour du Soleil et puis repart, la queue précède la comète, ce qui confirme cette idée que la queue de la comète est constituée de particules qui soient accélérées par quelque chose qui vient du Soleil. Donc Kepler disait que quelque chose, c'est la lumière du Soleil qui pousse la queue de la comète. On sait maintenant que c'est qu'à moitié vrai, c'est-à-dire qu'il y a aussi le vent solaire qui contribue à la queue de la comète. Mais enfin, qualitativement, Kepler avait raison, la lumière du Soleil ici peut pousser les particules. Donc c'est possible d'agir sur la matière avec de la lumière. L'autre exemple, je l'ai tiré du journal Le Monde d'hier soir. Dans Le Monde d'hier soir, il y avait un grand article sur ces voiles solaires qui vont être dépliées et qui vont essayer de faire une course de la Terre à la Lune simplement en étant poussées par la pression de radiation, pression créée par la lumière du Soleil. Donc encore autre exemple du fait que la lumière peut agir sur la matière. Alors comment est-ce que cette lumière agissant sur la matière peut nous aider à atteindre la condensation de Bose-Einstein ? Eh bien, l'ingrédient principal là-dedans c'est ce qu'on appelle la mélace optique. La mélace optique, je ne vais pas vous l'expliquer en détail, je crois que Claude Kondanouji l'a expliqué dans le cadre de cette université il n'y a pas longtemps. Je vous la décris en deux mots simplement. Cette mélace optique, vous en avez une photo à gauche ici, c'est une assemblée d'atomes de sodium ultra-froid, à peu près un milliard d'atomes, qui sont véritablement englués dans un bain de photons laser. Ces photons lasers viennent de six faisceaux différents. vous avez deux faisceaux qui se propagent au long de l'axe X, deux faisceaux qui se propagent au long de l'axe Y et deux faisceaux qui se propagent au long de l'axe Z. Quand un atome est au repos, il ne ressent aucune force moyenne liée à ces faisceaux simplement parce que toutes les forces de pression de dédiation s'équilibrent deux à deux, celles qui viennent de plus X, celles qui viennent de moins X s'équilibrent, pareil pour Y, pareil pour Z. En revanche, si on se débrouille bien, si on choisit judicieusement la fréquence des faisceaux lasers, on peut faire en sorte que si un atome bouge, disons par exemple qu'il bouge vers ce qui est votre gauche, si je ne me trompe pas, il va voir plus la force de pression de dédiation de l'onde qui vient à sa rencontre et donc l'atome va être freiné. Avec cette force de pression de dédiation judicieusement réglée, en choisissant correctement la fréquence des lasers, on arrive à faire pour nos atomes à l'intersection de ces six faisceaux lasers ici, une force qui est vraiment la même force que celle que vous avez sur une cuillère dans un pot de miel, c'est une force qui va avoir tendance à amortir toute vitesse. Un atome qui est au repos va rester au repos mais un atome qui bouge va être freiné pour être lui aussi immobilisé. Qui dit diminuer la vitesse d'agitation des atomes dit évidemment les refroidir. Il y a encore une fois cette dualité entre température et agitation, cette vitesse des ordonnées. Et donc on a dans le centimètre cube ici qui compose notre mélace optique, un milliard d'atomes qui sont très froids. Très froid, ça veut dire quoi ? Eh bien voilà l'échelle de la température pour ces gaz. Ici, vous avez une échelle où vous avez les températures que je dirais à peu près courantes, de la vie courante. Enfin disons, ici vous avez la surface du soleil donc ce n'est pas la température de la vie courante mais c'est une température qu'on rencontre au moins quand on regarde le soleil à à peu près à 6000 degrés. Le centre du soleil lui on ne le voit pas mais il est à peu près 10 millions de degrés. Les températures les plus basses qu'on est amené à rencontrer dans la vie de tous les jours c'est l'air liquide disons à un peu moins de 100 degrés ou voire l'hélium superfluide dont je vous parlais à un Kelvin. La température dans cette salle elle est à peu près ici. Avec la canicule j'aurais pu déplacer un tout petit peu la flèche mais comme c'est une échelle logarithmique vous ne l'auriez pas vraiment vue. Les mélasses optiques où sont-elles là-dessus ? Elles sont là. Elles sont bien plus froides et se situent dans le domaine du micro Kelvin. Donc vous voyez on diminue la température de 6 ordres de grandeur par rapport à l'hélium superfluide. Et ça c'est donc ces techniques de mélasses optiques de manipulation d'atomes par laser qui sont utilisées pour amener nos atomes au micro Kelvin et ce sont ces techniques qui ont valu leur prix Nobel à Steve Chu, Claude Konetanouji et Bill Phillips en 1997. Quand les atomes sont dans la mélasse optique la photo que je vous ai montrée tout à l'heure de mon milliard d'atomes de sodium englués dans ce bain de photons laser ils ne sont pas encore dans l'état de condensation de Bose-Einstein. Ils sont certes très froids mais ils ne sont pas encore assez froids et surtout ils ne sont pas encore assez denses. Et la raison pour laquelle je n'arrive pas vraiment à atteindre le seuil de condensation de Bose-Einstein à savoir cette longueur de De Bruyne égale à la distance entre atomes c'est qu'il y a l'effet de photons laser qui sont présents et ces photons laser si j'essaie de mettre des atomes trop proches les uns des autres ils vont avoir tendance à former des molécules des molécules de sodium 2 des molécules de sodium 3 ou si je fais du rubidium ce sera du rubidium 2 du rubidium 3 et ça évidemment ce n'est pas très bon parce qu'une fois que j'ai formé une molécule de rubidium 2 de rubidium 3 cette molécule s'échappe de la mélasse optique et elle est perdue pour la science donc avec simplement la mélasse optique c'est bien on fait très froid on fait au micro Kelvin mais on n'arrive pas encore à atteindre le seuil de condensation le seuil de condensation il va se situer un petit peu plus bas pas très loin sur cette échelle logarithmique mais un petit peu plus bas grâce à une deuxième technique qui va venir en complément de la mélasse optique que je vais vous décrire elle aussi dans un instant et qui a valu leur prix Nobel donc cette fois-ci c'est en 2001 à Eric Cornell Wolfgang Ketterle et Carl Weiman alors comment est-ce qu'on passe de la mélasse optique que je viens de vous montrer à la condensation et bien ce qu'il faut c'est une fois qu'on a nos atomes au micro Kelvin c'est éteindre les faisceaux laser ils ont fait tout leur travail ils ne peuvent pas faire mieux et on va brancher sur les atomes ce qu'on appelle un piège magnétique un piège magnétique c'est une configuration un petit peu compliquée de bobines vous en avez ici un exemple dans notre laboratoire qui sont parcourus par des courants qui créent donc des champs magnétiques et le but de ces bobines c'est de créer un champ magnétique qui a localement un minimum au centre de l'enceinte à vide là où je veux confiner mes atomes le champ magnétique est un minimum local en quoi est-ce que ça va confiner les atomes ça va les confiner simplement parce que les atomes ont un petit moment magnétique mu c'est comme l'aiguille aimantée d'une boussole si vous voulez donc les atomes quand ils sont plongés dans le champ magnétique ont une énergie c'est la même énergie que celle qui va créer un couple qui va faire tourner l'aiguille de la boussole dans le champ magnétique terrestre ils ont une énergie qui est moins mu scalaire b et si on se débrouille bien et ça on le fait grâce à d'autres faisceaux lasers si on se débrouille bien pour mettre le dipôle magnétique mu dans une direction opposée au champ magnétique b donc si b est comme ça vertical vers le haut mu sera vertical vers le bas par exemple et bien cette énergie en moins mu scalaire b va s'écrire plus module de bu module de b et à ce moment là là où b sera minimum l'énergie magnétique sera également minimum donc je réaliserai pour le mouvement de mes atomes une cuvette de potentiel une cuvette magnétique et les atomes voudront aller se mettre là où le champ magnétique b est minimum c'est à dire au centre de mon Saint-Avide pourvu que le courant dans ses bobines circule correctement voilà maintenant une fois que j'ai transféré mes atomes de ma mélasse optique dans mon piège magnétique il s'agit de les refroidir et de les comprimer pour atteindre le seuil prédit par Einstein et pour ça on va mettre en oeuvre un deuxième mécanisme de refroidissement et ce mécanisme de refroidissement c'est le refroidissement par évaporation c'est un mécanisme de refroidissement qui est très simple tout ce qu'on va faire c'est qu'on va tronquer le potentiel magnétique à une certaine hauteur et de la sorte les atomes les plus énergétiques de ma distribution ici vont s'échapper simplement parce qu'ils ont une énergie plus grande que la hauteur de la barrière faisant ça évidemment je vais perdre des atomes mais les atomes que je perds sont ceux qui ont le plus d'énergie donc les atomes qui restent eux vont se re-thermaliser via des collisions élastiques entre eux mais ils vont se thermaliser à une température plus basse et en faisant ça si j'accepte de perdre un facteur important sur les atomes typiquement on perd un facteur 100 sur les atomes qu'on utilise donc si on part d'un milliard d'atomes on arrive à 10 millions d'atomes à la fin et bien on peut montrer que la température diminue également beaucoup la température passe de T à T sur 1000 donc si je partais d'une température qui était quelques dizaines ou quelques centaines de microkelvins après ma mélace optique et bien j'arrive à quelques dizaines ou quelques centaines de nanokelvins donc je passe du domaine du microkelvins au domaine du nanokelvins grâce à ce refroidissement par évaporation et là on peut vérifier que le seuil d'Einstein est atteint on a fabriqué un condensat comment est-ce qu'on le vérifie ça ? et bien ça c'est pas très difficile on va simplement prendre une image de notre condensat et pour prendre cette image on va le condensat on l'a fabriqué on suppose au centre d'une enceinte à vide ici et bien on va simplement éclairer ce condensat avec un faisceau laser résonant alors évidemment ça va le détruire le condensat mais c'est pas grave on pourra toujours en reconstruire dans la minute qui va suivre donc on va éclairer ce condensat avec un faisceau laser qui est résonant les atomes du condensat vont absorber les photons laser ils vont donc faire une ombre sur le faisceau laser et grâce à une lentille ici je fais l'image de cette ombre portée par les atomes sur le faisceau laser sur une caméra CCD je prends donc comme ça une photo de mon nuage d'atomes et j'ai comme ça accès à la répartition des atomes dans mon piège magnétique alors cette photo du nuage d'atomes et bien vous en avez un exemple juste en dessous ici en fait vous en avez trois exemples ces trois photos qui avaient été prises au MIT en 1995 juste au moment de cette découverte des condensats la première photo elle a été prise à un moment où la température était encore au-dessus du seuil d'Einstein donc on n'était pas encore au moment où la longueur d'onde de Broglie lambda était égale à la distance de particules petit d donc on n'avait pas encore cette accumulation d'atomes dans l'état fondamental du piège donc vous voyez une distribution d'atomes comme ça qui est relativement large qui serait assez bien décrite par une distribution de Maxwell Boltzmann là la mécanique quantique n'a pas encore commencé à se manifester de manière évidente et puis là on a poussé l'évaporation un petit peu plus loin on a tronqué un peu plus le puits de potentiel et là à ce moment-là on voit un pic apparaître superposé au piédestal qui correspondait à la distribution de type Maxwell Boltzmann ce pic qui apparaît et bien ce sont des atomes qui commencent à s'accumuler tous dans le même état quantique c'est le condensat qui est en train d'apparaître et puis si je pousse l'évaporation encore plus loin et bien là je vais me débarrasser de tous les atomes ou presque tous les atomes non condensés et je me retrouve avec un pic pratiquement pur là j'ai des atomes qui sont tous dans le même état quantique qui partagent tous la même fonction d'onde si vous voulez c'est le condensat de Bornstein dans toute sa splendeur alors ces premières expériences en 1995 ont été faites d'une part sur les atomes de rubidium c'était à Boulder c'était Eric Cornell et Carl Weiman et d'autre part au MIT c'était Volwan Ketterle qui a partagé le prix Nobel c'était sur le sodium depuis on a condensé beaucoup d'autres espèces atomiques j'ai fait ici la liste tous les alcalins ils sont passés l'hydrogène le lithium le sodium le potassium le rubidium le césium l'hélium dans un état métastable a également été condensé plus récemment l'héterbium et le chrome ont également condensé donc c'est vraiment un comportement qui est universel on sait maintenant manipuler grâce au laser quand je dis grâce au laser c'est vrai pour tous les atomes sauf l'hydrogène pour qui on avait procédé différemment on sait manipuler grâce au laser vraiment toute une flopée d'atomes il n'y a pas de raison qu'il y ait en fait une espèce atomique qui échappe pourvu que les atomes acceptent de se mettre dans le même état quantique c'est à dire qu'ils soient des bosons alors pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre la manipulation par laser pour faire ça pourquoi est-ce qu'avec des techniques de cryogénie standard des cryostats perfectionnés pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas atteindre la condensation de Bose-Einstein pour le sodium ou pour le rubidium et bien il faut bien comprendre que si je prends une vapeur de rubidium par exemple et que je la mets au contact d'une paroi très froide que je refroidis avec des frigérateurs très performants et bien ce qui va se passer c'est que mes atomes de rubidium ne vont pas rester du tout à l'état gazeux la plupart vont aller se coller sur la paroi froide et ils vont y rester pour le dire en termes un peu techniques la pression de vapeur saturante du rubidium à la température d'un micro-kelvin est tellement basse qu'on ne pourrait absolument pas voir un condensat de Bose-Einstein de rubidium gazeux si on procédait par des moyens standards l'état ce que j'ai écrit sur le transparent c'est je suis en train d'interverser un tout petit peu l'ordre de ce que j'avais prévu mais ce que je veux dire c'est qu'à un micro-kelvin l'état thermodynamiquement stable des atomes de rubidium ou des atomes de sodium c'est l'état solide pas l'état gazeux qu'est-ce qui fait que dans nos mélasses optiques et dans nos pièges magnétiques ça, ça ne se produit pas et bien c'est le fait que certes il y a beaucoup de possibilités de former des molécules de rubidium 2 ou de sodium 2 mais pour former de telles molécules il faut avoir des collisions un peu compliquées il faut avoir soit des collisions avec une paroi soit des collisions à trois corps il faut mettre simultanément trois atomes de rubidium côte à côte pour qu'il y en ait deux qui forment un étalier et puis qu'il y en ait un troisième qui se débrouille pour emporter l'impulsion et l'énergie qui sont libérées or ça nos systèmes sont tellement dilués quand on procède par mélasse optique puis piège magnétique que ces collisions à trois corps se produisent avec une probabilité qui est très faible donc c'est grâce à ça qu'on arrive si vous voulez à tricher à faire en sorte que même si l'état thermodynamiquement stable c'est l'état solide et bien malgré tout on arrive à voir pendant une durée qui est tout à fait raisonnable un état gazeux pour cet atome de rubidium et voir c'est qu'on lance ça alors ici j'ai tracé pour rendre les choses un petit peu plus concrètes le potentiel d'interaction typique entre deux atomes par exemple rubidium plus rubidium et ça c'est juste pour confirmer que grâce à la mélasse optique on échappe à des catastrophes si vous prenez ce potentiel d'interaction entre deux atomes de rubidium rubidium et bien vous avez une attraction à longue distance quand je trace ce potentiel V2R en fonction de la distance entre atomes R vous avez une partie d'attraction à longue distance simplement les forces de Van der Waals qui attirent les atomes en plus il va se mettre ici les forces qui sont restables de la liaison chimique vous avez un puits de potentiel et puis ensuite à courte distance les atomes se repoussent et là dedans vous avez plein d'étaliers qui correspondent précisément à la molécule rubidium rubidium mais ce que je vous ai dit qualitativement et ce que je vous dis maintenant plus quantitativement c'est que comme j'ai peu de collisions à trois corps dans mon système et bien mes atomes qui s'approchent l'un de l'autre mes atomes de rubidium qui s'approchent l'un de l'autre ne vont pas aller peupler ces étaliers qui sont ici ils vont rester dans l'état gazeux ils ne vont pas former de molécules rubidium ou de trimères rubidium ou d'agrégats rubidium c'est ça qui nous sauve alors ça ne veut pas dire ça que les atomes n'interagissent pas entre eux ils continuent à interagir entre eux mais ils interagissent de manière gentille c'est à dire qu'ils interagissent de manière cohérente sans former d'espèces moléculaires qui seraient ensuite perdues pour la science en s'échappant du piège les interactions qu'ils ont entre eux ce sont des interactions cohérentes c'est à dire que chaque atome voit les autres atomes mais il les voit de manière moyenne un petit peu si vous voulez comme un photon qui passe dans un milieu dans un verre un photon qui passe dans un verre ne diffuse pas sur chaque atome de manière incohérente la photo qui passe dans un verre voit tous les atomes certes mais comme sa longueur d'onde est très grande devant la distance interatomique il voit un effet moyen du verre et cet effet moyen contribue simplement à faire un déphasage sur la propagation du faisceau lumineux et bien là c'est exactement la même chose les atomes se voient entre eux mais ils se voient de manière cohérente gentille si je puis dire et c'est donc ça crée un potentiel moyen le gaz crée sur chaque atome un potentiel moyen qui peut être attractif ou répulsif selon les cas mais qui en tout état de cause ne fait pas perdre les atomes sous forme de molécules bon alors je vous ai dit que grâce à la condensation de Bosicharine tous mes atomes étaient dans le même état maintenant je voudrais vous le prouver je voudrais vous prouver qu'effectivement ces atomes partagent tous la même fonction d'onde s'ils partagent tous la même fonction d'onde le meilleur moyen pour le prouver c'est de voir des interférences quand on dit onde on pense tout de suite à interférences et donc ce que je vous propose c'est de regarder avec des interférences vérifier avec des interférences qu'effectivement mes atomes partagent tous la même fonction d'onde alors supposons que je vous donne un faisceau lumineux et je vous dis que ce faisceau lumineux est cohérent par exemple ce pointeur laser je vous dis le faisceau lumineux émis par ce pointeur laser est cohérent cohérent transversalement par exemple comment est-ce qu'on peut prouver cette cohérence transverse ? et bien un bon moyen c'est de prendre un écran comme ça percer deux trous dans l'écran se débrouiller pour faire diverger le faisceau lumineux de manière à ce que les deux trous soient éclairés et puis ensuite si je prends un écran qui est situé en aval de ce premier écran percé deux trous et bien je dois avoir des franges d'interférences sur cet écran si effectivement j'ai cohérence entre les deux trous entre les ondes émises par les deux trous et bien cette expérience de Van Duhm de percer deux trous elle a été faite à Munich en 2001 d'une manière spectaculaire comment est-ce qu'ils ont percé deux trous ? et bien ils ont utilisé le fait que les atomes étaient confinés dans un piège magnétique comme je l'ai dit et qu'il y avait donc les atomes étaient dans un état où leur moment magnétique mu était parallèle au champ magnétique B et percer un trou dans le condensat pour eux ça a consisté à faire basculer le moment magnétique mu parallèle à B à un état où mu est perpendiculaire à B si mu est perpendiculaire à B à ce moment-là l'énergie d'interaction qui était moins mu scalaire B devient zéro donc les atomes ne voient plus le champ magnétique et ils vont simplement tomber sous l'effet de la pesanteur et ce qui est remarquable c'est que comme le champ magnétique n'est pas homogène c'est précisément ça qui permet de confiner les atomes quand j'envoie une radiofréquence qui fait basculer le moment magnétique mu pour le faire passer de mu parallèle à B à mu perpendiculaire à B et bien je choisis l'endroit où les atomes basculent en choisissant la valeur de ma radiofréquence je choisis l'endroit où ce mu va basculer de l'état parallèle à l'état perpendiculaire et en envoyant deux ondes radiofréquences une ici et une là et bien je perce les deux trous chaque onde radiofréquence correspond à un trou en envoyant deux ondes radiofréquences je perce deux trous et en regardant maintenant ce qui va tomber sous mon piège les atomes qui vont tomber dans le potentiel de la gravité le Mgz que j'ai tracé comme ceci je vais pouvoir voir si ça interfère ou pas c'est à dire est-ce que j'ai oui ou non une cohérence quantique au sein de mon condensin première expérience il faut toujours faire des manips qui ne marchent pas pour confirmer après ce qu'on va voir première expérience on va la faire au dessus du seuil de condensation donc là je n'attends aucune interférence puisque mon gaz est incohérent entre guillemets il est bien décrit par la statistique de Maxwell-Boltzmann et effectivement quand on fait ça ce qu'on voit c'est des atomes qui tombent du piège magnétique c'est ce bleu clair ici sur la photo mais aucune trace d'interférence maintenant on refroidit davantage le nuage il y a moins d'atomes ici j'ai évacué des atomes pour faire plus froid qu'est-ce que je vois maintenant dans ce qui tombe sous le condensin je vois de magnifiques franges d'interférence qui révèlent la cohérence quantique macroscopique au sein du condensin qui est là ça c'est une illustration vraiment magnifique du fait que effectivement l'ensemble de mes atomes sont décrits par une seule onde le fait que les franges d'interférence c'est un contraste qui est voisin de 100% bien alors cette expérience d'interférence elle est spectaculaire elle est je dirais traditionnelle en le sens où c'est comme je l'ai dit la même expérience d'interférence que celle que je fais avec des faisceaux lumineux habituellement il y a une deuxième expérience d'interférence qu'on peut faire avec des condensats qui elle est un petit peu différente qui est la chose suivante qui est de se dire maintenant on a vu qu'un condensat interfère avec lui-même si je puis dire c'est à dire quand je perce deux trous j'ai des interférences maintenant qu'est-ce qui se passe si je prends deux condensats indépendants je prends deux condensats qui sont deux condensats de rubidium par exemple ou deux condensats de sodium je les prépare de manière complètement indépendante en débrouillant pour avoir un potentiel de confinement qui n'a plus seulement un minimum mais deux minima donc j'évapore séparément dans les deux minima deux condensats que je vais noter un et deux et ensuite à un instant donné je vais couper le potentiel de confinement les deux condensats vont s'étaler se recouvrir est-ce que je vais voir ou non des franges d'interférence c'est une question qui est différente de la précédente la précédente c'était est-ce que j'ai une fonction de macroscopique pour mon condensat ce qu'avait prédit Einstein la réponse a été oui maintenant c'est une question un petit peu différente c'est est-ce que deux condensats qui ne se sont jamais vus ont une phase relative bien déterminée bien le mieux c'est de faire la manip comme toujours et quand on fait la manip on voit que oui cette manip a été faite au MIT et vous voyez de magnifiques franges d'interférence là encore alors ces franges d'interférence elles ont suscité pas mal de débats parce que au début il y a eu avant même que la manip soit faite il y avait pas mal de controverses au niveau théorique si oui ou non on devait voir des franges d'interférence la réponse vous l'avez sous les yeux c'est oui il y en a la manière de rendre compte de ces interférences est différente comme je disais de ce que vous avez vu tout à l'heure avec un condensat unique et pour moi la meilleure manière de le comprendre c'est pour ceux qui sont opticiens c'est de se référer à des interférences qu'on appelle des interférences à la Hanbury-Brand et Twiss qui sont ce qu'on appelle les corrélations d'intensité faites avec de la lumière si vous ne savez pas ce que c'est c'est pas grave ce que je veux dire par là je l'explique en deux mots c'est la chose suivante c'est que si je prends deux atomes 1 et 2 qui figurent un atome qui serait dans le condensat 1 ici et l'atome 2 qui serait dans le condensat 2 là et je détecte les atomes en deux points XA et XB c'est deux points sur l'axe de détection qui est ici et bien j'ai deux chemins quantiques possibles pour détecter un atome en XA et un atome XB premier chemin possible c'est l'atome du condensat 1 qui va en XA et l'atome du condensat 2 qui va en XB c'est un premier chemin quantique possible qui va me donner un signal mais j'ai un deuxième chemin possible qui est l'atome qui est en 1 va en XB et l'atome qui est en 2 va en XA et comme toujours en mécanique quantique quand j'ai deux chemins possibles pour aller d'un même état initial vers un même état final ce que je dois faire c'est semer les amplitudes de probabilité pour aller de l'état initial à l'état final et ensuite pour calculer la probabilité je dois prendre le module carré de ça et il y a possibilité de voir des interférences et bien les interférences que vous voyez ici c'est des interférences entre ces deux chemins quantiques là qui sont présentés sur le transparent en fait c'est évidemment un peu plus compliqué que ça parce que chaque condensat n'a pas qu'un atome 1 et qu'un atome 2 chaque condensat a un million d'atomes 1 et un million d'atomes ici et un million d'atomes là donc si on veut faire tous les calculs c'est plus complexe mais la physique sous-jacente c'est celle que j'ai dessinée ici c'est une physique d'interférences toujours mais c'est une des interférences entre le chemin dans un espace abstrait où l'atome 1 peut aller en xA ou en xB l'atome 2 en xB ou en xA bien et bien continuons un petit peu notre exploration du monde des condensats et je vous propose maintenant de regarder une autre chose qui est comment tourne un condensat alors pourquoi est-ce qu'on va se poser cette question et bien parce que le fait qu'un condensat soit décrit par une fonction macroscopique ça change radicalement la manière dont on peut faire tourner ces objets prenons un fluide classique d'abord pour fixer les idées votre tasse de café le matin vous avez mis un sucre et vous voulez mélanger vous prenez une cuillère vous agitez et quand vous agitez le liquide se met en rotation quel est le champ de rotation au sein de votre tasse de café c'est un champ de rotation qui est exactement le même en général que celui sur un manège c'est à dire que plus vous êtes loin du bord pardon plus vous êtes loin du centre plus ça tourne vite comme sur un manège la vitesse locale est proportionnelle à la distance au centre dans un fluide normal à l'équilibre en rotation vous trouvez un champ de vitesse à peu près comme ça maintenant regardons ce qui se passe pour un condensat de Bose-Einstein pour un condensat de Bose-Einstein ce qu'on apprend dans les livres de mécanique quantique enfin c'est pas seulement pour un condensat ça on l'apprend en général quand on cherche à interpréter les fonctions d'onde c'est que le champ de vitesse est directement relié à la phase de l'onde de matière alors là je suis obligé de vous demander de l'accepter ça si vous ne le savez pas mais le fait que la vitesse soit reliée à la phase ça va mettre des contraintes énormes sur les champs de vitesse qui peuvent exister parce qu'une phase ça ne peut pas faire grand chose donc du coup la vitesse que je peux avoir dans un condensat de Bose-Einstein ne peut pas être n'importe quoi et en particulier la circulation de la vitesse c'est à dire si je prends un contour dans mon condensat de Bose-Einstein comme ça si je prends la vitesse fois la longueur du contour si la vitesse est uniforme ce sera V fois 2 pières plus généralement ce qu'il faut prendre c'est une intégrale curviligne ce sera la seule formule de l'exposé l'intégrale curviligne de V scalaire dR et bien cette circulation de la vitesse est quantifiée encore une fois ça ça découle du fait que la vitesse est reliée au gradient de la phase du coup cette circulation de la vitesse est quantifiée c'est un multiple de H sur M et bien la vitesse ne peut pas prendre n'importe quoi en particulier je ne peux pas avoir une vitesse qui est proportionnelle au rayon parce que si ma vitesse est proportionnelle au rayon vous voyez bien que si je passe d'un rayon donné à un rayon un tout petit peu plus grand si je suis dans le cas d'un fluide classique la vitesse change un tout petit peu or là maintenant je suis en train de vous dire que c'est quantifié cette chose là donc je ne peux pas changer un tout petit peu je peux ne pas changer du tout ou changer beaucoup si c'est quantifié mais je ne peux pas changer un tout petit peu donc du coup un condensat de Bonnach ne va pas du tout tourner comme pourrait tourner un fluide classique comment est-ce qu'il tourne alors ? et bien là encore il faut faire la manip ça c'est une expérience qu'on a faite à l'école normale on a pris un condensat à l'époque qu'il avait une forme de cigare allongée et on l'a agité on l'agité avec une cuillère mais évidemment la cuillère qu'on a prise ce n'est pas la même que celle pour le café notre cuillère qu'on a prise c'est un laser un agitateur laser on a pris un agitateur laser qui avait une section elliptique comme ça et on a fait tourner la section elliptique dans le condensat pour mettre le condensat en mouvement le long de son axe donc on a un cigare et on fait tourner le cigare le long de son axe qu'est-ce qu'on voit ? et bien voici trois images quatre images de ce qu'on a vu trois images dans lesquelles le condensat tourne l'image de gauche c'est ce qui se passe quand on ne tourne pas assez vite et bien notre condensat reste complètement au repos le condensat ignore superbement la cuillère donc ça ce n'est pas ce qui se passe avec votre tasse de café quand vous tendez doucement votre tasse de café le liquide tourne doucement et bien là à cause de cette quantification des circulations de la vitesse quand on tourne trop lentement le condensat refuse absolument de tourner il reste au repos ensuite il y a une fréquence critique fréquence critique à laquelle apparaît ce qu'on appelle un vortex ou un tourbillon ça correspond à la quantification de cette circulation de la vitesse la densité s'annule au centre c'est un tourbillon quantique et autour de cette singularité qui apparaît au centre on a pu vérifier effectivement je ne vais pas le décrire ici mais on a pu vérifier que la circulation de la vitesse s'était quantifiée et puis si je tourne plus vite et bien à cause de ce quantum le seul moyen de faire apparaître plus de moments citiques dans le condensat c'est d'ajouter des singularités c'est-à-dire d'augmenter le nombre de vortex donc ici vous avez une figure avec 8 vortex je crois 1 au centre et 7 à l'extérieur et puis ici vous avez une figure où je tourne encore plus vite et où là je mets vraiment beaucoup de vortex donc ces vortex s'alignent pour former un beau réseau triangulaire donc vous voyez comment on a une physique qui est vraiment très contre-intuitive avec ces condensats sur un exemple simple finalement qui est comment est-ce qu'un objet tourne et bien un objet macroscopique quantique ne tourne absolument pas comme on pourrait le croire si on garde une intuition classique je vois que le temps passe donc je vais peut-être sauter une de ces choses là je pourrais s'il y en a et je voudrais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure en disant que je supposais que mes particules acceptaient d'aller se mettre dans le même état c'est-à-dire que j'avais des particules qui obéissaient à ce que Bose et Einstein avaient voulu c'est-à-dire qu'elles avaient un comportement grégaire quand c'est particulier un comportement grégaire quand elles obéissent à l'acide de Bose-Einstein on dit qu'on a affaire à des bosons quels sont les atomes qui sont des bosons ? et bien les atomes de rubilium 87 l'ont été puisqu'on a fait un condensat de Bose-Einstein les atomes de sodium 23 les atomes de lithium 7 je suis en train de descendre la classification périodique l'hélium 4 l'hydrogène tous ceux-là ont accepté d'occuper tous le même état tous ceux-là ont accepté de condenser donc ils ont le comportement grégaire qu'avait utilisé Bose-Einstein dans leur théorie maintenant il y a des atomes qui d'un point de vue chimique sont absolument identiques à ceux que je viens d'énoncer le lithium 6 qui est d'un point de vue chimique identique au lithium 7 simplement il diffère d'un neutron l'hélium 3 le deutérium eux en revanche ne forment pas de condensat de Bose-Einstein je ne peux pas en mettre plus dans l'atome par état on dit que ces atomes obéissent à la statistique de Fermi d'Irak ce sont des fermions qu'est-ce qui fait qu'un atome est un boson plutôt qu'un fermion ? et bien c'est quelque chose qui a priori il n'a pas l'air d'être très relié mais ça c'est un des mystères de la théorie quantique il faut faire de la relativité pour le comprendre c'est le spin c'est la manière dont l'atome tourne sur lui-même c'est ça qui va me dire si l'atome est plutôt un boson ou plutôt un fermion si ce spin ce moment cinétique qu'a l'atome en tournant sur lui-même est entier à ce moment-là j'ai affaire à une statistique de Bose-Einstein j'ai affaire à des bosons si le spin est demi-entier ce moment cinétique qu'a l'atome quand il tourne sur lui-même est demi-entier à ce moment-là j'ai affaire à des fermions maintenant qu'est-ce qui fait que j'ai un spin entier ou un spin demi-entier il faut compter combien j'ai électron combien j'ai électron combien j'ai de protons l'électron est une particule de spin demi-entier le proton aussi et le neutron aussi donc si le nombre d'électrons plus protons plus neutrons est impair au total j'ai affaire à des fermions si le nombre total électrons plus protons plus neutrons est pair j'ai affaire à un boson maintenant mes atomes sont neutres donc le nombre d'électrons et le nombre de protons sont identiques donc électrons plus protons, ça me donne un nombre paire donc ce qui va décider si un atome est un boson ou un fermion et bien en fait c'est son nombre de neutrons si j'ai un nombre paire de neutrons et à ce moment là j'ai affaire à un boson si j'ai un nombre impair de neutrons c'est le cas du lithium 6 par exemple qui a 3 protons et 3 neutrons et bien à ce moment là j'ai affaire à un fermion c'est assez magique parce que encore une fois le neutron n'influant absolument pas sur les propriétés chimiques du système donc on pourrait dire que c'est complètement ça devrait être un nombre qui ne jouait aucun rôle dans le comportement collectif de mon gaz et bien pas du tout, c'est lui qui décide si oui ou non les condensats de Bose-Einstein peuvent se former ou non alors les études avec des atomes fermioniques je vais en dire juste un mot ça pourrait faire l'objet de tout un séminaire elles sont très intéressantes elles sont également poursuivies en ce moment très activement je vous dis qu'il n'y a pas de condensats de Bose-Einstein pour les fermions, ça c'est vrai mais néanmoins c'est quand même intéressant on peut utiliser les mêmes techniques de refroidissement laser et d'évaporation et ce qu'on peut montrer c'est que si on a affaire uniquement à une espèce atomique à ce moment là et bien on produit un gaz qui est un gaz classique parfait c'est à dire qu'il n'y a pas d'interaction entre fermions à très basse température si ces fermions sont tous dans le même état et ça c'est très intéressant pour la métrologie puisque si je n'ai pas d'interaction entre mes atomes et bien je peux vraiment faire des horloges atomiques je vais vous en donner un exemple dans un instant qui vont être très précises si deux espèces atomiques sont présentes si j'ai deux espèces fermioniques présentes différentes à ce moment les interactions peuvent être importantes comme pour les bosons et ça c'est en train d'être étudié vraiment beaucoup je dirais que ça change tous les mois maintenant les résultats sur les gaz de fermions ultra froids c'est très intéressant en particulier parce qu'il y a une forte analogie entre ces gaz de fermions atomiques ultra froids et les gaz d'électrons dans les métaux les électrons sont des fermions je vous l'ai dit c'est des particules de spin demi entier spin 1,5 et donc entre un gaz de fermions atomique et un gaz d'électrons dans le métal et bien il y a des analogies profondes et ce qu'on ne s'est pas étudié avec les électrons dans les métaux et bien on peut espérer le comprendre mieux avec ces gaz d'atomes ultra froids pourvu qu'ils soient fermioniques alors je voudrais terminer avec une application de ces atomes ultra froids pas vous laisser l'impression qu'on passe notre temps à regarder la mécanique quantique droit dans les yeux mais à ne rien faire d'utile pour la société et donc je voudrais vous donner une application des atomes ultra froids ce n'est pas une application directe des condensats mais c'est une conséquence des recherches sur les mélasses optiques et sur ces mécaniques de refroidissement et cette application c'est la mesure du temps et les horloges atomiques alors je voudrais commencer par redire ou dire ce qu'est une horloge atomique pour qu'au cas où vous ne le sauriez pas et d'abord je commence par la définition de la seconde la définition de la seconde si vous aurez le dictionnaire c'est la chose suivante vous prenez l'atome de césium vous prenez l'isotope 133 c'est un boson cet isotope 133 de l'atome de césium a des niveaux d'énergie bien sûr et en particulier je peux m'intéresser aux deux niveaux d'énergie les plus bas que je vais noter A et B et bien par définition de la seconde l'onde électromagnétique qui va être résonnante avec cette transition entre le niveau A le niveau fondamental et B le premier niveau excité cette onde électromagnétique fait 9 192 631 770 oscillations par seconde c'est ça la définition de la seconde si vous arrivez à faire une onde électromagnétique qui est résonnante avec cette transition AB et bien vous savez par définition qu'elle fera ces 9 milliards blablabla d'oscillations par seconde donc le travail des horlogers des horlogers atomistes c'est de faire une réalisation la plus fidèle possible de cette définition comment est-ce qu'on procède en pratique ? et bien on se donne des atomes de césium qu'on prépare initialement tous dans l'état A l'état fondamental on envoie ces atomes de césium dans une cavité électromagnétique dans cette cavité électromagnétique on va mettre une onde électromagnétique qu'on espère être résonnante avec la transition AB et si elle est bien résonnante avec la transition AB et bien en sortie de l'onde de la cavité les atomes seront passés de l'état A vers l'état B donc ce qu'on fait c'est qu'on détecte si effectivement les atomes ont transité de l'état A vers l'état B et ensuite et bien si on trouve que seulement une fraction des atomes ont transité on fait une boucle de rétroaction sur la cavité pour maximiser en permanence le nombre d'atomes qui sortent dans l'état B faisant ça et bien on réalise le mieux possible la définition de la seconde qui est écrite ici pourquoi est-ce que les atomes froids sont utiles ? et bien les atomes froids sont utiles simplement parce que la précision de cette mesure de la fréquence de l'horloge est d'autant meilleure que les atomes passent beaucoup de temps à interagir avec l'onde électromagnétique c'est une simple conséquence si vous voulez d'une relation d'incertitude d'une relation de Fourier dans le domaine entre le temps et la fréquence si vous avez un temps donné delta T et bien la mesure de fréquence que vous allez pouvoir faire la précision de mesure de fréquence que vous allez pouvoir faire delta nu est de l'ordre 1 sur delta T si vous vous donnez des atomes très lents qui vont rester longtemps en interaction avec votre onde électromagnétique le delta T sera beaucoup plus grand donc le delta nu la largeur la précision avec laquelle vous allez mesurer la fréquence de votre onde électromagnétique sera bien meilleure et typiquement avec des atomes froids on peut gagner un facteur 100 sur delta T c'est à dire qu'avant les atomes froids on avait des atomes qui bougeaient à plusieurs centaines de mètres par seconde donc si vous avez une horloge une cavité électromagnétique qui fait un mètre de long les atomes interagissaient avec la cavité pendant un centième de seconde alors que maintenant avec des atomes froids on peut interagir avec l'onde électromagnétique pendant à peu près une seconde une expérience typique comme celle que font mes collègues Christophe Salomon et André Cléron à l'Observatoire de Paris est ici c'est une fontaine atomique vous avez ici des atomes qui sont refroidis par laser dans une mélace optique on les lance en l'air à une hauteur de l'ordre d'un mètre ils traversent pendant toutes ces distances une cavité électromagnétique puis ils redescendent et si vous lancez un objet dans le vide à un mètre de haut et puis le laisser redescendre le temps d'interaction est de l'ordre de la seconde donc on remplace le un centième de seconde qu'on avait avant par une seconde donc faisant ça on a des horloges qui sont 100 fois plus précises et en fait on gagne même d'autres facteurs sur la précision donc c'est vraiment très bon et avec ça on sait faire des horloges qui ont des précisions relatives de l'ordre de 10-16 je ne sais pas si 10-16 vous dit grand chose mais si une horloge comme ça avait fonctionné depuis le début de l'univers depuis le Big Bang et bien cette horloge ne différait du temps réel que de moins d'une minute elle avancerait ou elle retarderait d'une moins d'une minute ça vous donne l'ordre de grandeur de ce que signifie une pression de 10-16 c'était vraiment une pression impressionnante et ce qui est remarquable c'est que cette pression on en a besoin on a besoin pour les systèmes de navigation type GPS on en a besoin aussi pour les systèmes de télécommunication à très haut débit alors évidemment les horlogers ne veulent pas s'arrêter là on veut toujours faire mieux on a 10-16 mais pourquoi pas faire 10-17 ou 10-18 et là ce que vous voyez ce qui limite finalement c'est la gravité puisque je vous ai dit en envoyant les atomes à 1 mètre de haut j'ai à peu près une seconde de temps d'interaction si je voulais avoir 10 secondes de temps d'interaction il faudrait que je lance ces atomes beaucoup plus haut et ça je n'ai pas envie de le faire je ne vais pas faire une fontaine anatomique qui va faire 50 mètres de haut donc ce qu'il faut maintenant c'est s'affranchir de la gravité si on veut faire mieux s'affranchir de la gravité le premier moyen c'est de monter dans un avion où il y a écrit 0G dessus puisque c'est écrit dessus c'est sûrement vrai et ça c'est ce qu'on a fait enfin quand je dis on encore une fois ce sont mes collègues Christophe Salomon et André Cléron qui l'ont fait avec leur équipe on a conçu un système d'atomes froids portable qui est embarquable dans ces avions qui sont gérés par le CNES qui font des vols paraboliques alors ces vols paraboliques juste pour la petite histoire en quoi ça consiste et bien pendant 20 secondes votre avion fait une parabole comme ceci pendant laquelle tout flotte dans l'avion les expérimentateurs aussi bien que le matériel si vous ne l'avez pas accroché puis ensuite vous avez 20 secondes où évidemment la parabole il faut bien qu'elle s'arrête un moment parce que sinon on finirait mal donc vous avez 20 secondes pendant lesquelles au contraire vous posez 2 fois votre poids vous avez pesé 0G pendant 20 secondes mais vous posez 2G enfin vous posez 2 fois votre poids pendant les 20 secondes qui suivent ensuite vous avez 20 secondes pour régler tous vos appareils et puis vous recommencez vous faites ça 30 fois à la suite et bien ça ça vaut n'importe quel manège des parcs d'attraction c'est vraiment les montagnes russes à la puissance 10 là la photo que vous voyez tout le monde a le sourire c'est la première parabole au bout de la 30ème la plupart des gens sont allongés au fond de l'avion malades et espérant que ça va bientôt finir le but une fois que tout ça aura été bien validé c'est d'aller et c'est en cours le but une fois que tout ça aura été bien validé c'est d'aller se mettre sur la station spatiale où il y a un projet projet Pharao qui est parti d'un plus gros projet encore qui s'appelle ESIS qui consiste à mettre en orbite une référence de temps universelle à base d'atomes froids qui sera donc la référence de temps la plus précise disponible puisqu'elle tirera parti à la fois des atomes froids et puis de l'absence de gravité l'intérêt c'est donc de valider pour ça des futures horloges pour le GPS et également de faire des tests de physique fondamentale une fois que vous avez des horloges très précises comme ça vous pouvez commencer à tester la relativité générale déjà à 10-16 la relativité générale n'est pas loin c'est à dire que si vous prenez une horloge qui est stable à 10-16 vous mesurez le temps sur cette table vous prenez une deuxième horloge identique et vous la mettez par terre à 1 mètre en dessous et bien 10-16 c'est précisément le redshift le déplacement gravitationnel enfin le décalage de temps relatif sur 1 mètre dans le champ de pesanteur donc déjà avec 10-16 on peut commencer à tester la relativité générale en laboratoire mais évidemment si on a des horloges très précises en orbite on pourra faire beaucoup mieux voilà donc je vais conclure j'espère vous avoir convaincu que c'était une recherche qui avait à la fois les deux composantes chères à nos dirigeants à savoir une partie fondamentale mais également une partie qui a débouché sur des applications et d'autres applications on espère vont venir comme vous l'avez vu c'est une recherche où la mécanique quantique joue un rôle essentiel elle joue un rôle essentiel pour comprendre la nature du condensat de Bose-Einstein et joue également un rôle essentiel pour comprendre les interactions entre la lumière et la matière entre les atomes et les photons qui sont à la base de tous les mécanismes de refroidissement et de diagnostic maintenant que faire à quoi est-ce qu'ils vont servir ces condensats et bien d'un point de vue physique fondamental je dirais ce qui est très intéressant c'est qu'on peut les utiliser comme simulateurs comme simulateurs de systèmes plus compliqués des systèmes qu'on ne sait pas calculer actuellement en matière condensée je vous ai parlé par exemple de ces fermions qui ressemblent beaucoup aux électrons dans les solides on peut comme ça espérer avoir avec les atomes froids les condensats ou les systèmes de fermions très froids des moyens de trouver des propriétés de systèmes de matière condensée qu'on ne saurait pas trouver autrement en particulier pas avec les calculs parce que les calculs sont trop compliqués on peut aussi se poser le problème de réaliser des expériences fondamentales pour la physique quantique on a un projet à l'école normale d'essayer d'utiliser ces condensats pour fabriquer ce qu'on peut appeler des Schrodinger c'est à dire un condensat qui serait dans une superposition macroscopique de deux états très différents l'un de l'autre où tous les atomes seraient soit dans un état interne A par exemple ou alors tous les atomes dans un état interne B et on peut espérer étudier comme ça des mécanismes d'écohérence auxquels on n'a pas accès en ce moment et puis pour finir ces condensats on peut dire qu'ils ouvrent la voie ce qu'on peut appeler une nouvelle chimie quantique une chimie qui n'est pas du tout la chimie habituelle qui se fait à 300 Kelvin ou même au-delà mais une chimie au contraire qui va se faire au micro Kelvin ou même à quelques nano Kelvin une chimie dans laquelle on va commencer à mélanger des espèces différentes des atomes de sodium des atomes de rubidium etc et on va voir comment à très basse température ces atomes s'arrangent pour former des molécules pour former des dimers ces molécules ou ces dimers étant eux-mêmes des objets quantiques macroscopiques c'est à dire des condensats donc c'est vraiment un nouveau champ de la chimie je ne sais pas si les chimistes eux-mêmes sont directement intéressés par ça mais en tout cas pour nous physiciens c'est vraiment un nouveau domaine qui s'ouvre que sont ces mélanges d'espèces très dégénérées voilà je vous remercie beaucoup pour votre attention merci beaucoup et donc nous ouvrons la séance de questions on est une tout de suite voilà allez-y bonjour j'aurais voulu savoir en quoi les condensats que vous avez exposés rencontrent ou ne rencontrent pas les nanotechnologies je dirais je dirais qu'ils les rencontrent certainement en tant que système modèle c'est ce que je disais à l'instant une des choses par exemple qu'on peut étudier c'est ce qui se passe quand on met ces condensats dans des potentiels périodiques c'est un des transparents que j'ai sauté mais je peux le remontrer très vite sans le décrire en détail voilà celui-ci je vous ai décrit dans tout l'exposé des condensats qui étaient plongés dans ces pièges magnétiques donc qui étaient des braves pièges avec un minimum ou éventuellement deux minima mais si je me donne le droit d'utiliser des faisceaux laser en agissant sur ce condensat des faisceaux laser qui sont loin de résonance comme ça j'ai pas de problème de l'émission spontanée j'ai pas de problème de chauffage et bien si j'envoie sur ces condensats une onde laser stationnaire je vais réaliser un potentiel périodique pour ces condensats ce potentiel périodique c'est une sorte de boîte à oeuf comme ça et c'est vraiment l'analogue des potentiels périodiques que voient les électrons de la matière donc je me retrouve avec des atomes qui sont donc des objets quantiques qui vont bouger dans un potentiel périodique et je peux espérer donc modéliser avec ces atomes bougeant dans un potentiel périodique ce qui se passe pour des électrons bougeant eux aussi dans le potentiel périodique créé par la matière donc des questions qui sont des questions importantes de matière condensée comme des questions de magnétisme par exemple pour lesquelles on n'a pas de réponse il y a certaines configurations de réseaux cristallins pour lesquelles on ne sait pas si le système sera ferromagnétique ou pas ferromagnétique et bien on peut les étudier avec ces condensats et trouver des réponses que le magnétisme classique n'a pas su trouver encore donc c'est je dirais dans cet aspect modélisation qu'on a un rapport avec la nanotechnologie c'est à dire qu'on peut penser avec ces systèmes d'ici quelques années voir les gens de matière condensée arriver nous dire voilà j'ai un système un nano-système avec ces configurations-là mais je ne sais pas ce qu'il va donner on peut simuler ce système à d'autres échelles de longueur et de masse bien sûr la masse d'un atome c'est très différent de la masse d'un électron la période de ce réseau optique ici c'est de l'ordre de micron alors que la période d'un réseau cristallin c'est l'angström mais néanmoins on sait transposer les questions qui se poseront en nanotechnologie aux questions à des questions qu'on pourra poser à nos atomes donc c'est là je pense qu'il y aura un point de convergence très fort entre nanotechnologie au sens matériaux et nos systèmes bonjour je voudrais juste savoir quelles variables sont regroupées dans un état qu'est-ce que quelles variables ou quelles propriétés sont regroupées quand on parle d'état dans un état quantique oui donc à priori l'état quantique me décrit toutes les caractéristiques des mesures que je peux faire sur une particule quand je dis que j'ai une particule qui est dans un état quantique ça veut dire que je peux connaissant cet état calculer la probabilité des résultats de différentes mesures par exemple si je mesure l'énergie de cette particule je peux calculer la probabilité de trouver une énergie E1 une énergie E2 une énergie E3 si je mesure son moment cinétique je peux calculer la probabilité de trouver telle ou telle valeur du moment cinétique il y a certains états quantiques pour lesquels certaines variables seront bien déterminées par exemple quand je dis que j'ai un état d'énergie un niveau d'énergie pour un électron d'un atome ça veut dire que dans cet état là si je mesure l'énergie je trouverai une valeur et une seule en revanche évidemment si je mesure le moment cinétique il est bien possible que je puisse avoir plusieurs résultats possibles donc à ce moment là la connaissance de l'état me donnera simplement la probabilité de trouver tel ou tel résultat pour le moment cinétique sachant que en revanche si je préfère mesurer l'énergie je serai certain du résultat donc l'état en lui même il y a toutes sort de catalogues qui me donnent résultat de mesure pour une quantité physique que vous me proposerez à mesurer et il se trouve qu'il y a des états pour lesquels toutes les probabilités seront nulles sauf une c'est par exemple le cas de l'énergie pour un niveau d'énergie une question ici à gauche bonsoir vous avez dit que les horloges permettaient une précision jusqu'à 10-16 certains théoriciens prétendent que le temps a une nature discrète c'est à dire qu'il n'est pas continu mais qu'il y aurait des quantas de temps est-ce crédible et si oui jusqu'où quelle est la limite inférieure de ce quanta peut-on descendre à 10-18 10-20 alors jusqu'où on peut descendre avec une horloge atomique je ne pense pas que les horlogers actuels voient comment aller au delà de 10-18 ou 10-19 je pense que même dans leurs rêves les plus fous pour le moment ils sont là or là on reste très loin de l'échelle de Planck du temps auquel vous faites allusion donc je ne pense pas voir de mon vivant de Manip qui ira tester avec une horloge si le temps est granulaire si le temps est quantifié ou pas peut-être qu'on pourra le prouver d'une autre manière mais avoir une horloge qui sera stable à 10-30 je ne vois vraiment pas comment ça pourra se faire alors quant à dire si cette hypothèse est raisonnable ou pas ça je ne me sens pas compétent il y aura un exposé sur la théorie des cordes prochainement oui samedi pour terminer ici au centre et après je voudrais poser une question peut-être un peu heurétique je suppose que j'ai deux particules absolument identiques je fais une mesure sur l'une ça me donne un enseignement sur l'autre sans changer l'état de l'autre donc vous voyez ce que je veux dire c'est qu'à un moment donné la réduction du paquet d'ondes c'est nos connaissances ça peut ne pas être l'état de la particule voilà ce que je voulais dire et ça c'est à l'occasion de l'expérience de la lune j'ai une idée un peu heurétique là-dessus est-ce que vous s'y exprimez clairement ? oui tout à l'heure je parlais de l'état d'une particule effectivement je supposais qu'une particule était dans un état donné mais si j'ai affaire à un système de deux particules en règle générale effectivement l'état d'un système de deux particules ne s'écrit pas comme le produit de l'état d'une particule il faut le produit de l'état de l'autre l'état le plus général est un état corrélé où effectivement il y a une intrication quantique et ce que vous dites est tout à fait correct c'est-à-dire que mesurer une variable sur une particule par exemple sa position c'est ce que proposait Einstein, Podolsky et Rosen dans leur article auquel je pense c'est à ça que vous avez en tête donne un renseignement sur la position de l'autre tout à fait oui oui je réponds à cette question de manière la plus simple possible donc je supposais que la particule la question initiale qui était à ma droite en supposant que la particule était dans un état bien déterminé mais vous avez raison l'état plus général à plusieurs particules est un état intriqué entre particules oui encore encore une petite précision sur la notion d'état dans la mesure où les fonctions d'onde de deux particules peuvent se recouvrir est-ce que deux particules identiques peuvent avoir des fonctions d'onde qui se recouvrent exactement c'est-à-dire en fait avoir la même position autrement dit est-ce que la position entre dans la notion d'état de la particule alors il y a une réponse formelle et puis une réponse pratique quand je dis que mes atomes sont dans le même état en toute rigueur c'est une approximation puisque les atomes interagissent et en particulier se repoussent à très courte distance donc si je faisais si je prends un condensate et que je regarde la probabilité de trouver un atome au point R1 et un autre au point R2 et si je fais tendre R1 vers R2 il y a un moment quand R1 moins R2 deviendra de l'ordre de Langström où à ce moment-là je ne trouverai une probabilité nulle c'est-à-dire je ne pourrais pas trouver un atome en R1 et un atome à moins d'un Langström de la première détection ça c'est la réponse pratique c'est lié au fait que les atomes ne sont en fait pas un gaz parfait mais néanmoins interagissent je vous l'avais d'ailleurs donné le potentiel d'interaction et cette répulsion à très courte distance m'empêche de trouver deux atomes rigoureusement au même point maintenant s'il n'y avait aucune interaction entre particules si j'avais affaire à des particules ponctuelles si l'électron par exemple avait le bon goût d'être un boson et non pas un fermion donc il faudrait qu'il ait un spin 1 ou un spin 0 et d'avoir un spin 1,5 mais je pourrais faire un condensate de boson-echlin avec des électrons il faudrait aussi qu'il ait une charge nulle pour ne pas qu'il y ait de répulsion électronique je vous demande beaucoup à ce pauvre électron admettons que tout ça se produise à ce moment-là rien dans le formalisme quantique ne m'interdit de trouver deux électrons arbitrairement près l'un de l'autre si je peux concevoir un état si de R1 et R2 qui est non nul quand R1 égale R2 c'est un état qui est parfaitement éligible au sens de la mécanique quantique maintenant est-ce qu'il a un sens physique ou non ? la réponse est non il n'a pas de sens physique pour mes atomes je ne peux pas avoir deux atomes au même endroit parce qu'ils se repoussent pour des électrons c'est encore moins vrai parce que les électrons sont des fermions donc la fonction doit être antisymmétrique donc elle ne peut pas elle ne peut pas s'annuler au point elle doit s'annuler au point si je prends R1 égale R2 mais si j'avais une particule hypothétique qui n'existe pas dans la nature qui soit un boson qui soit de charge nulle pour ne pas avoir de réduction électronique à ce moment-là je pourrais avoir deux particules au même endroit mais cette particule n'existant pas ma réponse formelle n'a que peu de valeur on va prendre encore deux questions je crois sauf si oui monsieur au début vous avez évoqué dans un polycopié vous avez évoqué des étoiles à neutrons est-ce que ces condensats peuvent permettre de comprendre ce qui peut se passer dans une étoile à neutrons sachant que les atomes sont très proches l'un des autres les uns des autres alors au début j'ai évoqué les condensats mais je n'ai pas compris votre question il y avait vous avez parlé aussi d'étoiles à neutrons très brièvement est-ce que on peut assimiler un condensat avec ce qui pourrait se passer dans une étoile à neutrons où les atomes sont très proches les uns des autres ah d'accord alors merci dans une étoile à neutrons ce qui se passe ce n'est pas une condensation de Bodenstein au moins pas au sens où je l'ai évoqué là mais en revanche ce qui se produit c'est plutôt plus proche de la supraconductivité c'est-à-dire que les neutrons qui sont des fermions des particules de spinonimi encore une fois donc ils ne peuvent pas en tant que tel former un condensat mais ils peuvent former des paires des paires type paires de coupeurs en supraconductivité même si un peu différent dans une étoile à neutrons ces paires elles-mêmes donc sont des assemblages faits avec des particules de spinonimi donc c'est des particules de spin entier et donc elles peuvent être sujettes à la statistique de Bodenstein donc elles ne forment pas des vrais condensats au sens où on l'a étudié ici mais néanmoins c'est ça que je voulais dire c'est que c'est une manifestation de la physique quantique macroscopique qui était reliée à la statistique de Bodenstein sans être un condensat de Bodenstein tout comme la supraconductivité peut être vue comme une manifestation de la statistique de Bodenstein mais un supraconducteur n'est pas un condensat de Bodenstein au sens strict on va prendre une dernière question là-haut bonjour je vous pose une question en tant que néophyte vous parlez d'atomes ultra-frois dont l'énergie diminue ma question est quand on fait diminuer l'énergie d'atomes que devient leur masse ? que devient leur masse ? là je dirais que pour nous il n'y a pas de enfin c'est un système non relativiste donc l'énergie du système c'est d'un côté mc2 qu'on oublie complètement parce que la masse est de toute façon elle est constante et plus p2 sur 2m et la masse donc intervient au dénominateur de l'énergie cinétique la masse n'a aucune raison de varier dans le courant de ces expériences donc je dirais que en tout cas il n'y a aucune indication expérimentale qu'on devrait prendre en compte un changement de masse des atomes au fur et à mesure on les refroidit je ne sais pas si j'ai bien compris votre question mais en tout cas je me retranche à l'expérience on suppose la masse constante et on n'a pas vu de conflit avec nos résultats Jean Delibard merci beaucoup merci merci Merci.